Vous avez remarqué que le gouvernement libéral n'arrête pas de dire qu'il faut couper, qu'il faut couper partout, qu'il faut faire un énorme effort pour avoir le déficit de zéro, mais ils utilisent un autre argument. Ils disent que si on ne le coupait pas, on se retrouverait avec un déficit de 7 milliards de dollars. C'est extraordinaire. Ça ne s'est jamais vu un déficit aussi gros. Puis on commence à se poser des questions. D'où est-ce que ça vient, ce chiffre-là? Il y a sept économistes du Québec qui parlent d'une campagne de désinformation. Gérald Fillon, qui travaille à Radio-Canada, qui est commentateur, dit « un déficit inventé ». Bien, c'est ça qui se passe. Les libéraux ont décidé d'inventer un chiffre qui ne serait jamais arrivé, des hypothèses complètement loufoques, pour essayer de nous convaincre de nous serrer plus encore la ceinture. Puis pour essayer de nous dire « regardez comme on est bons, on a réussi à économiser 7 milliards ». Mais ça n'existe pas, ce chiffre-là. Ça fait qu'ils ne l'ont pas fait, ce travail-là. Alors là, ce que le premier ministre fait, ce que le ministre des Finances fait, pour la première fois dans le débat financier du Québec, il prend la ligne des hypothèses. Puis il dit « c'est ça qui se serait passé ». Alors écoutez, on est dans une situation où il y a une imposture. Un gouvernement qui invente des arguments pour justifier des coupures qui sont de plus en plus difficiles, qui affectent les patients, qui affectent les pharmaciens et leurs clients, qui affectent les infirmières. Je vous soumets, Mme la Présidente, que cette histoire de 7 milliards de trous budgétaires qui auraient existé, ça fait partie de cette tentation de quitter le domaine de l'honnêteté intellectuelle. Alors on voit là qu'on est dans une situation où il y a une différence entre la rigueur bien gérée puis utiliser un argument complètement inventé pour essayer de changer le Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada